ce sont des déceptions sur de déception dans la série baronne waïd abdoul gadiri salut mon frère par trajet nous allons parler de la fédération guinéenne de football la déception totale et prendre cet exemple encore une fois mettre devant les guinéens mettre devant les guinéens les fait comprendre aujourd'hui plus que jamais nous devons nous lever nous devons nous concentrer nous devons nous battre voilà partager bonjour à tout le monde nous allons vous passer aussi l'information par rapport à la situation de lui fait des forces spéciales bangoura qui est au sénégal ce sont des nouvelles de très bonnes nouvelles pour lui et sa famille et à tout le monde tout ce qu'il aime et tous ceux qui pensent que il a raison nous vous disons bonjour et partagez salam alaikum voilà partagez mettez les coeurs mettez les coeurs partagez partagez j'ai commencé à appeler appeler pour garder mon direct ce n'est pas grave c'est moi qui ai donné mon numéro le 609 là sinon ceux qui ont le 215 là ne peut pas m'appeler en direct mais ce n'est pas grave quand je finis le direct je te bloque et puis c'est terminé après c'est pour dire que je me gonfle je me prends je suis trop gonflé voilà c'est ce que vous dites aux gens quoi c'est à dire vous ne choisissez pas le temps d'appel vous ne demandez pas si vous pouvez les appeler vous n'avez pas les mêmes physio horaires vous n'avez pas les mêmes emplois temps et puis bon vous levez vous appelez et puis quand tu réplique tu dis à quoi on dit non tu es impoli tu es gonflé il n'y a pas de souci partagez mettez les coeurs s'il vous plaît c'est l'abonné donc nous allons commencer par les olympiques ces olympiques ok c'est vrai tu as raison voilà excusez-moi je suis obligé de couper les appels là un peu un peu voilà à merci bon frère abakabari merci beaucoup donc nous avons tous vu le scandale qui tourne autour du voyage de nos athlètes le voyage des membres du gouvernement vous avez vu la réalité par rapport à ceux qui ont effectué le déplacement la liste est en train de circuler allez-y voir la liste s'il vous plaît du personnel qui a effectué le déplacement j'ai dit bien le déplacement pour les JO comprenez pour les pour les JO allez-y voir la liste regardez très bien les membres de la fédération guinéenne qui ont effectué le déplacement s'il vous plaît s'il vous plaît allez-y regarder la liste des membres de la primature au niveau du bababari qui ont effectué le déplacement allez-y au niveau de toutes les listes regarder les membres du département des sports qui ont effectué le déplacement j'ai appris département par département la primature les sports et la fédération guinéenne du football les gens ont préféré laisser les entraîneurs de nos athlètes pour faire voyager les familles les copines et les camarades et certains pour régler parce que certains ont payé pour avoir le visa de voyage pour ne plus revenir aussi au détriment des nos athlètes des entraînés de nos athlètes au détriment même de certaines personnalités qui devaient vraiment effectuer le voyager le voyage est ce que vous comprenez donc est ce que vous comprenez mais ce n'est pas ça mon problème le problème c'est l'équipe nos athlètes sont des côtés laissons les athlètes parlons de notre équipe masculine qui s'est qualifiée aujourd'hui j'ai fait un tableau de comparaison entre l'équipe masculine du Mali l'équipe masculine du sénégal l'équipe masculine de la côte d'ivoire je suis allé vérifier pas excusez-moi de la guinée je suis allé vérifier j'ai trouvé que c'est mon pays la guinée qui a un problème de paiement je suis allé jusqu'à demander un membre de la fédération guinée de football pour vérifier réellement l'information qui circule c'est que je reçois mon inbox réellement si c'est vrai par rapport aux primes parce qu'il y a trois catégories de primes merci beaucoup mon champion ami de bali merci entre dieux écoutez-moi très bien vous rappelez la date de qualification du série pour les yeux je parle de l'équipe féminine et l'équipe masculine c'est depuis le mois de mai on s'est qualifié depuis longtemps depuis on est qualifié pour les jo je vais chercher la date mais si on vous dit que parmi les trois primes là aucune prime n'a été payée les trois primes c'est-à-dire la prime de qualification la prime de regroupement et l'argent des joueurs de valeurs rien n'a été payé fk converti ma chérie écoutez-moi très bien la prime de qualification n'a pas été payée champion johnny converti la prime de regroupement n'a pas été payée et maintenant c'est la prime des joueurs qui n'a pas la prime c'est-à-dire les primes actuelles de participation aux JO qui n'ont pas été payées le ministre Bougolan à bas avec sa famille se trouve en france le chef du gouvernement avec toute sa famille ses cousins ses neveux sont en france les membres du gouvernement de la famille de dumbuya et autres sont en france au nom au titre des JO au nom de la guinée c'est les personnes pour lesquelles nous partons aux JO les attaques pour lesquelles nous partons aux JO les footballers pour lesquelles nous partons aux JO n'ont pas d'argent n'ont rien reçu les autres sont partis avec les femmes et avec le budget avec l'argent de notre pays comment vous pouvez expliquer ça devant le monde entier je vais regarder le document je vais le lire pour vous parce que c'est ça ils sont en train de négocier c'est-à-dire nous sommes un pays que regardez tous les jours on vous montre des cérémonie de pose des premiers pieds c'est en guinée tous les jours des accords bilatéraux sont signés avec certaines compagnies c'est en guinée tous les jours on vous montre la pose de la première paix d'une route au Bédin-Tronçon c'est en guinée où on poste tous les jours la finition de l'extension de l'aéroport Bécia c'est en guinée tous les jours M. Baouri remet les diplômes de participation ou de séminaires de formation c'est en guinée tous les jours on vous montre les voyages des ministres pour aller poser une première pierre ou bien pour lancer une activité c'est en guinée tous les jours on vous dit non le gouvernement va bientôt va bientôt, bientôt c'est en guinée tous les jours on entend le porte-parole du gouvernement M. Ousmane Gawal dire que nous n'avons pas signé des accords avec la CEDEAO pour une sortie de crise parce que nous sommes en crise quand vous posez la question à M. Gawal ou bien aux familles Amara à quand les élections est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel est l'ordre du jour ? non on vous dit non personne n'a signé un contrat que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une fin en soi qu'en guinée tout est lié aux élections il faut prépare les élections excusez-moi quoique améné améné please stop OK no wait give me 5 minutes wait OK Berger quit I'm do my video please OK I love you OK baby OK baby Donc, c'est dans ce pays, la Guinée, aujourd'hui, on se retrouve devant tous les problèmes. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est elle qui m'a fait dire comme ça. Donc, nous avons toutes ces postes de premier pied. Nous avons toutes ces activités. Rien n'est budgétisé. Quand on vous dit que le retour à l'eau constitutionnelle est une obligation pour obtenir des financements, qu'est-ce qu'on vous dit au sein du gouvernement, même les postes du gouvernement, que nous, en Guinée, toutes les élections, vous voulez qu'on organise des élections, pour donner à des gens, et pour qu'il y ait des difficultés, pour qu'il y ait un autre coup d'État. Mais c'est vous qui avez créé le chaos. Mais si vous ne remettez pas le pays à quelqu'un, un civil, pour qu'on ait des financements, parce que toutes les institutions, toutes les institutions financières, tout ce que vous appelez financement mondial, financement de la banque mondiale et autres, ne peuvent être obtenus, je dis bien, ne peuvent être obtenus, merci à Chakber, ne peuvent être obtenus qu'avec un résime. Un résime, je dis bien, un résime civil. Quand vous expliquez aux uns et aux autres, il vaut mieux remettre le pays à un civil, même s'il n'a pas été élu, même si dans la transition, vous remettez le pays à un civil, les gens oseront venir y financer dans votre pays. Mais dès que vous parlez de militaires, si ce n'est pas les voyous, les délinquants, personne ne viendra financer. Tout ce que vous voyez comme ça, tout est pris dans le budget, les recettes minières, tout est, je dis, tout est dans le budget minière, les recettes minières. Maintenant, ce sont ces recettes minières-là qui se font rares maintenant, parce qu'il paraît que les Américains sont en train de regarder par-dessus, par-là, au niveau des recettes minières. Les recettes minières-là commencent à être extrêmement rares. Doumbé est en train de focaliser tout dans les dépenses des forces spéciales, parce que le jour où le gars va refuser de financer les forces spéciales, c'est que c'est fini. Ah, je pense que tu as pris ta pause. OK. Donc, regardons ce qui arrive à notre équipe masculine au niveau des JO. C'est réglétable, c'est touchant, c'est déplorable. Regardez le compte rendu, cette dépêche. Nous allons lire. À quelques heures du coup d'envoi du deuxième match de la Guinée contre la France, les footballeurs guinéens n'ont pas le moral au beau fixe. Et pour cause, ils n'ont pas reçu leurs primes de qualification pour les JO, ni leurs primes de regroupement. Et pourtant, la qualification a été obtenue depuis le 9 mai dernier. Le 9 mai dernier. et elle avait été saluée car elle était historique que la Guinée se qualifie aux JO. Cette situation scandaleuse, écoutez très bien, cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constatant que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leur famille. Écoutez très bien ce passage. Écoutez bien ce passage. constatant je reprends la partie parce que toutes ces résumes en ce paragraphe. Dans ce paragraphe, voilà, cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constatant que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leur famille. surtout ceux qui ont bravé leur club. Il y a certains joueurs qui ont bravé leur club, qui ont refusé de rester dans leur club pour aller jouer pour la Guinée. En acceptant de venir jouer pour la Guinée. Car cette période n'est pas une trêve internationale. Les Yves olympiques ne sont pas une trêve. aussi, par patriotisme, beaucoup de joueurs ont choisi la Guinée au détriment de leur club qui sont en préparation pour la nouvelle saison. Wallah, merci, merci Ndoy pour le mot, au masque de la tête. Ça, c'est la vérité. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcans du ministère des Finances à Conakry. Écoutez très bien, écoutez très bien. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcans du ministère des Finances à Conakry. Vous envoyez les athlètes et les joueurs, l'argent se trouve à Conakry. Ils n'ont pas débloqué. Alors, pourquoi toutes ces mailles... Non, il est la Guinée. Le Sénégal est parti avec son budget depuis longtemps. La Côte d'Ivoire a budgétisé depuis longtemps. Quand j'ai vu le budget de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, bravo pour le président Ouattara, le ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Allez-y voir le budget des athlètes. Allez-y voir le budget. Allez-y voir l'argent. On me fait comprendre qu'hier, le président Dioma Fay a rendu visite, le président sénégalais a rendu visite à la délégation. Dans ses propres fonds, il a donné l'argent aux joueurs, aux athlètes sénégalais. Et lui-même, il a donné une prime aux athlètes sénégalais. C'est pour les motiver. Il prend dans son propre argent, il donne plus que le budget donné à lui au Sénégal. Il donne un surplus qui motive notre pays en Guinée. L'argent d'abord se trouve au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire c'est banalisé, minimisé. Voilà, je vous le dis à la mon frère. Ce qui se passe en Guinée-là, c'est unique au monde. Comment vous pouvez prendre toute une délégation tout ce monde-là, vous les envoyez. Dans ce suractement-là, même les hôtels, tout est en crédit. Tout est en crédit. Imaginez que si on ne paye pas ça, si on ne paye pas le scandale de ça, on dit la Guinée n'a pas pu payer ses frères d'hôtel. Et cela est arrivé une fois, autant des Salamso, autant des Dieng et autres. La Guinée, oui, c'est arrivé, mais pas comme ça. L'argent était resté à retard. Le transfert restait à retard. Et L'Anse-en-en-Côte avait rémédié à ça. J'ai aimé ça. Le président de L'Anse-en-en-Côte avait mis tout le monde dans la retraite. L'Anse-en-en-Côte avait renvoyé beaucoup, beaucoup de travail du ministère du sport dans ce temps-là. Non, je félicite le Mali, je félicite le Sénégal, je félicite le Burkina, je félicite le Niger, les gens qui ont déjà réglé tout. Celui-là, l'argent n'est pas arrivé d'abord. Je vais terminer ça. à rappeler que la Guinée joue contre la France ce soir à 19 GMT. L'équipe doit quitter Nice demain matin pour Saint-Étienne où elle jouera son troisième match contre les États-Unis. Regardez notre team. Voilà, moi-même, j'ai payé. Voilà, ça, c'est notre équipe. Notre équipe, quand même, est en forme. Voilà, donc je laisse ça. Je voudrais terminer je voudrais terminer terminer par féliciter le frère d'Aude Bangoura des forces spéciales. Nous avons reçu l'information vérifiée que le gouvernement sénégal, la justice sénégalaise a le Sénégal. Nous allons toujours citer ce pays-là en exemple. Moi, je ne suis pas dans la zalousie inutile. On dit, voilà, on confirme, voilà, on confirme, Dieu merci, on dit, c'est le groupe, voilà, merci frère, frère Bangali. Oui, c'est le groupe de Salam même qui ont payé l'argent. Merci beaucoup, grand frère. Je me rappelle, il y a eu ce scandale-là. J'étais, en ce temps, j'étais à Mamumba ou quelque part là-bas. Il y a eu ce scandale-là. On dit, oui, autant de l'argent à compter. C'est les joueurs même qui ont payé de l'argent. Arrivé à Conakry, l'ancien a compté à viller tout le monde. La fédération, il a renvoyé tout le monde. Le secrétaire, le comptable, le DAF, le SAF, ils ont tous mis à la touche. Donc, je voudrais dire merci au gouvernement sénégalais. Je voudrais remercier le ministre de la Justice sénégalaise. Je voudrais remercier le président de la Cour de justice de Dakar. Je voudrais remercier toutes les autorités judiciaires du Sénégal. parce qu'il n'y était aujourd'hui votre vigilance. Ce jeune homme-là allait être réceptionné par le scadron de la mort à Kundara pour être exécuté. Mais nous voudrons vous remercier. Nous avons vu le document réjetant la demande d'extraordition du gouvernement kiné. Moi, je savais, le Sénégal vient de sortir d'un séminaire judiciaire. Le Sénégal vient de renouveler beaucoup d'articles au niveau de sa juridiction. Le Sénégal vient de renouveler beaucoup de situations au niveau de la justice. Vraiment, le Sénégal ne peut pas se permettre de remettre, de livrer des surcroît un élément de force spéciale à des criminels. Vous savez ce que les gens oublient ? On ne peut pas assassiner un membre de la société civile et que cela passe inaperçu. Donc, il y a assassiné et l'assassiné fatigué, oui, je le comprends. Mais, assassiner Founike Mange, assassiner Bilou, oui, qu'on ne le dit. Parce que Founike Mange a participé à beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres au niveau, oui, mettez le cœur, beaucoup de rencontres au niveau des institutions internationales. Founike Mange. Vous comprenez ? Donc, on ne peut pas tuer Founike Mange parce que je vous ai déjà dit, c'est l'expression que je vais utiliser jusqu'à le jour où ils vont me montrer Founike Mange. Excusez-moi, je prends mes excuses à sa famille et à tout le monde. C'est l'expression que je vais utiliser jusqu'à qu'on me montre pour Founike Mange. Pour moi, Benito, Founike Mange a été assassiné. C'est tout ce que je sais. Oumar Silla, Founike Mange a été assassiné, même Bilou. Tant que je ne vois pas Bilou, je considère que Bilou a été assassiné. Oui, parce que si on ne m'envoie pas la preuve, contraire à ce que je sais, les informations que j'ai reçues, je considère que c'est vrai. Donc, on ne peut pas assassiner Oumar Silla. On ne peut pas assassiner Bilou, tous membres de la société civile et que le Sénégal voulait mettre Daouda. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est ce que j'ai dit à Daouda. Daouda, tu as bien fait parce qu'eux-là, ils pensent que vous êtes bêtes. Pour eux-là, vous n'enregistrez pas les événements, les situations qui se passent au sein des forces spéciales. Tu as vu, ton téléphone t'a sauvé. Les documents t'ont sauvé. Les informations t'ont sauvé. Parce qu'il faut montrer, il fallait montrer aux autorités sénégalaises que vous vivez dans l'enfer. Et tu as même des forces spéciales qui t'es cherché parce que tu sais très bien que tu ne veux plus vivre dans ça. Parce que si vous restez dans cette situation et qu'il y ait coup d'état, il n'y a pas un élément des forces spéciales, un seul qui ne fera pas 100 ans en prison à peu près la peine de mort. Je pense que tu t'es tu t'es dit deux choses. En ce moment-là, me faire oublier un peu. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait avant toi. Il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales qui ont quitté le résumant. Qui ont quitté le résumant. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu as pris la vente de quelqu'un? Parce que le document qu'ils ont envoyé, ça ne peut pas marcher. Moi, je ne veux que personne ne me remercie dans ta famille. Parce que nous faisons un combat, un autre combat là. C'est pour tous les Guinéens. Et c'est ça qu'on envoie le commerçant. lorsque et puis lorsqu'on disait, lorsque je disais, lorsque je répétais, lorsque j'insisterais, il suffit que ton avocat réclame le commerçant en question. Ce n'est pas ce que le juge a demandé, qu'on envoie les documents et les comptes bancaires, les numéros de banque, les numéros de série de versements d'abord. J'ai beaucoup aimé ça. Les numéros de versements contenus du commerçant. Le commerçant a versé 400 000 dollars dans une banque. C'est vrai, selon le gouvernement. Toi, tu as dérobé ces 400 000 dollars. Tu l'as arnaqué. Maintenant, d'abord, les deux documents qui t'ont aidé, on demande d'abord quel est le lien entre toi et le peu là. Le commerçant. Excusez-moi, le commerçant en question. Comment le commerçant et toi viendront rentrer en affaires ? Toi, tu es un élément de force spéciale. Le commerçant est un commerçant, c'est un marchand. Comment ? Troisième question, ils ont demandé aux autorités guinéens alors d'envoyer, de répertorier le versement de l'argent du commerçant. Comment le commerçant a pu mettre 400 000 dans une banque ? Que la banque aussi envoie un document en prouvant en prouvant qu'il a reçu tel, tel versement, telle, telle date. Et puis, ils ont pris des extensions. Les périodes de versement. Parce que vous pensez que les Sénégalais sont bêtes ? Dans un pays, si vous faites marcher correctement la justice, beaucoup n'iront pas en prison. Beaucoup n'iront pas en prison. C'est vrai, le commerçant, c'est vrai, les 400 000 appartiennent aux commerçants. Mais envoyez-nous les relever au niveau de la banque du versement du commerçant. Parce qu'il ne peut pas verser en un coup 400 000 francs. Donnez-nous ! Parce que ce que Bangour a dit, c'est que c'est l'argent des forces spéciales, les dépenses d'entretenues des forces spéciales que Baba Barry l'a remis. Baba Barry l'a remis, c'est sale, si c'est la version-là, on doit confronter Baba Barry à Dora Bangoura. Mais ça aussi, c'est au Sénégal, pas en Guinée. Vous avez envoyé un document de 8 pages. Vous pensez que les Sénégalais sont bêtes ? Regardez vos détails. Vous ne savez même pas mentir. C'est ce qui me fait mal. Même dans le cas de la mort de Sariba. Regardez comment vous avez fait le document. Vous ne savez même pas mentir. Je résume Babila. Babila dit, quand vous remettez le pays à des individus par exemple, voilà ce que ça donne. Franchement. Regardez comment Amara persigne un document de voyage de la famille. Officiellement, de la famille de Bogola à Bas. Il autorise la famille de Bogola à des parties et voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent pour payer nos footballeurs. c'est grave. Dans la Bangoura, aller à Bara a fait la cobre, parce que tu ne peux pas sortir avec 400 000 dollars pour aller au Sénégal. Bidakolo. Et mon nom a misé 400 000 dollars. Tu ne peux pas. Et puis, ce qui est important, ce qui est important et extraordinaire, c'est qu'en réalité, Baba Bari a été convoqué par Dumbuya. Baba Bari a signifié la perte de cet argent. les premiers documents ont fuité pour dire oui. Et voilà, il n'y a pas de communiquer ce qu'il n'y a pas. C'est sûr que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on arrête de communiquer. Vous avez trop parlé. D'autres, vous avez passé un an en train de parler. Rien n'a changé. Laissez maintenant le Seine tranquille. On veut évoluer. On veut faire ce que ça. Ils veulent qu'on laisse le pays dans la main du petit. Ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je te félicite. Voilà. Ils n'ont qu'à te mettre dans une résidence surveillée. Ils n'ont pas de communiquer. Ils n'ont pas de communiquer. Ils n'ont pas de communiquer. Parce que j'ai oublié même qu'il y a eu l'honneur d'avoir le même avocat que Ousmane Sonko, le même avocat que Dr. Yanni. Quand le gars est arrivé à Kolaqie, le monsieur est arrivé à Kolaqie, tu as vu comment il a réorienté. Il n'a pas voulu froisser le présent, le Thomas, le Vaurien. Parce que depuis qu'il s'est venu là, c'est la première fois que je vois un Thomas Vaurien. Un Thomas Vaurien. Un Thomas menteur. Non, c'est la deuxième fois. Parce qu'il y a l'autre, le gars qui était avec les... Comment il s'appelle ? Avec Dadis. Et le juge. Les deux Thomas les plus malhonnêtes. Je n'ai jamais vu. Parce que les Thomas là, c'est des personnes extrêmement dignes. Extrêmement correctes. Mais la première fois que je vois un Thomas menteur. Première fois dans ma vie. Maître Clédole, voilà, Maître Clédole lit. Il a pris le dossier de Docteur Diané en main. Et vous avez vu comment il a remis. Et puis c'est lui qui a été très clair envers les avocats de Docteur Diané. Il a dit aux avocats de Docteur Diané de laisser le dossier là. Docteur Diané même n'a qu'à se défendre. Nous allons beau parler, nous allons sortir parce que le gars est venu, il a réorienté, il a remis les points, il a recadré qu'ils ne sont pas, qu'ils se l'ont mis si elles sont dans les contextes. Mais malgré tout cela, le juge est déjà crampolé sur les idées de condamner Docteur Diané. Et finalement, les autres avocats guinéens qui travaillent avec lui ont laissé Docteur Diané. Docteur Diané reste. On dit à Docteur Diané est-ce qu'on veut te défendre ? Nous sommes tes avocats mais nous préférons que tu te défends toi-même. Et encore, ils ont prêté à Docteur Diané la façon de se défendre. Il n'y a pas de problème. Non, ok. Un élément de force spéciale qui s'appelle Talbo est chargé de te faire la terre, bonne confiance à toi, combat du peuple. En Talbo, ok. Il n'y a pas de soucis. Il va me trouver ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Docteur Diané a maintenant, aujourd'hui, les façons, les manières de se défendre. Quand il va à la barre, vous avez entendu ? Il ne parle pas. Je veux d'abord qu'on me libère avant que je ne revienne à la barre parce que je veux de chez moi venir à la barre. Je veux être libre avant de me défendre. Voilà. Pour me défendre, je dois être libre. Vous devriez me laisser libre, aller en famille et venir me défendre. Vous comprenez ? Voilà. Donc, dans la Bangor, à bon sens, moi, je voulais te souhaiter toute l'essence du monde. Voilà, l'ouménie, énorme, tu es là-bas, il y a beaucoup de militaires guédiens qui sont partis parce que la rap qui a pris Sissé, Abla Sissé, au niveau du brecat a permis à beaucoup de partir parce que si les gens-là aussi ne partaient pas, ils allaient prendre beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, longue vie, mon frère, Dieu merci, la situation la plus importante qui ne sera pas extradée. Donc, voilà, je vais lire ça pour les gens. On va quitter ici. Mon ami, ne t'en fais pas énormément de force qui s'appelle Talbo. Voilà, Talbo, ne t'en fais pas, mon ami, ok ? Ne t'en fais même pas pour ça. Voilà. Je relis ça rapidement. Donnez-moi le document. Voilà, le document est là. Voilà, arrêté à Dakar par Interpol pour un vol de 400 000 dollars, le militaire guinéen Dardo Bangura risquait une extradition vers la Guinée. Cependant, cette extradition ne se fera pas selon des informations confirmées par l'avocat sénégalais Maître Cléodore Lee. Selon Maître Cléodore Lee, la Guinée avait demandé l'arrestation et le retour de Bangura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local. La Guinée avait demandé l'arrestation et le retour de Bangura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local, ce qui a été catégoriquement rejeté par les autorités sénégalaises. L'avocat a précisé que, malgré un avis favorable du parquet général, les éléments suspectés de dissimulation dans le dossier ont conduit les autorités à rejeter cette procédure. Et voilà ce qu'il dit. Le parquet général aurait donné un avis favorable, mais le dossier étant suspect, c'est-à-dire le dossier étant suspect, c'est que la Guinée a envoyé là. C'était bien préparé, mais il y avait des éléments, des éléments que j'ai détaillés précédemment, ont donné des avis suspects, qu'ils ont dit non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça. Donc je termine. Les autorités n'ont pas accepté cette procédure douteuse et n'ont pas permis la remise. Précise Maître Clédor-Lit qui, en outre, a fourni des preuves substantielles indiquant que son client risquerait la torture et la disparition, voire la mort s'il était renvoyé en Guinée. Le réjet de l'extradition représente un revers majeur pour la jeune guinéenne de la suppression. Maître Clédor-Précise Extrader Bangura en Guinée est égale à la mort de Bangura en Guinée. Voilà. Voilà, frère Bangalou, Dieu a quitté la Guinée. Donc, chers frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, il y a certains qui diront que ce qui arrive entre les forces spéciales n'intéresse personne. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous ai déjà dit toi et moi, on est ennemi politique ou adversaire politique jusqu'à le CNRD s'intéresse à toi. Je prends ta défense. On est adversaire pour, même si tu insultes mes parents, dès que tu es autorité politique, tu es homme de médias ou bien tu es un personnage public, le CNRD s'emprunt à toi, je te défends. Voilà, je prends ma page qui m'appartient à te défendre. Je te défendrai aujourd'hui, demain. Donc, portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501